Bonjour, bonjour, alors ce n'est pas sans une certaine excitation, bah là je perds mes mots, que je vais vous présenter la bêta fermée de PD3, j'ai eu la chance, alors ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai joué des milliers d'heures au deuxième, en plus, un peu moins au premier, où je fais des vidéos sur Youtube, ça n'a rien à voir, ils se sont lancés dans une phase de test qui va durer, je crois, une semaine, ils distribuent l'écrit de manière complètement aléatoire, alors que vous ayez précommandé le jeu ou autre, ça ne change rien, j'ai plein de gens qui ont joué énormément au jeu, qui me passent salement au-dessus, donc j'ai cette chance, je vais pouvoir vous présenter à quoi ressemble le prochain jeu de braquage PD3. Alors, avant de lancer la bêta, on va vous demander de créer un compte spécifique, alors c'est obligatoire, malheureusement le jeu nécessitera une connexion permanente, ça c'est jamais cool, surtout quand on joue en solo, Man a un petit peu le même problème, point positif, il y aura un système de cross-plateforme, même au niveau de la progression, c'est-à-dire non seulement vous allez pouvoir jouer avec d'autres joueurs, mais en plus vous allez pouvoir profiter de votre progression, quel que soit le support sur lequel vous jouez, donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui aurait été bien c'est d'avoir le choix, connecté, pas connecté, pouvoir transférer sa progression d'une plateforme à une autre, parce qu'on peut très bien vouloir y jouer sur Playstation et sur PC et avoir deux carrières pour être vraiment différent, là, on n'a pas le choix, ce sera comme ça. Alors, une fois le menu passé, alors bon, comme toute bêta, il y a des petits soucis, on n'a pas pu y avoir accès pendant plusieurs heures, on a un seul casque, on le verra ici, au niveau de notre personnage, on va commencer par tout ce qui est apparence qu'on peut choisir, parmi les quatre personnages, emblématiques, Wolf, Dallas, Hobston, Houchain, dans sa version cramée, Ensuite, au niveau des masques, alors par défaut, c'est celui du héros associé au caractère choisi, mais également on peut aller faire un petit tour au niveau des différents masques disponibles, alors ça rappellera beaucoup PD2, avec une base blanche qu'on va pouvoir incrémenter les couleurs, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même plus que ceux de base, dont le célèbre masque de hockey qui fait référence au film 8. Bon, je n'ai pas encore regardé, tout ce qui est optimisation, là je dirais que c'est le premier jeu quand on lance la bêta, ce à quoi on a accès, sachant que on doit pouvoir monter notre niveau jusqu'au niveau 22, ce qui va nous permettre d'accéder à d'autres couleurs, on pourra acheter des nouveaux des nouveaux skins, alors je vais essayer de rester dans mon truc, au niveau des gants, par défaut les gants en plastique, un peu les trucs qu'on a en pharma, tout ce qui est médecin et autres, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau outfit, c'est des différentes tenues, l'impression que ça ressemble à la moitié des combinaisons de moto, même si ça ressemble plus à un début de capuche, il n'y a pas énormément de choses à ce niveau-là, en tout cas ça le mérite d'exister, en tout cas ça nous montre qu'on n'aura pas que que les vêtements de base, ou ça ne sera pas un vêtement différent en fonction du personnage qu'on prend, gants et vêtements pour l'instant, il n'y a que ça. Alors ça c'est une monnaie, on doit pouvoir certainement moyennant du frais argent s'acheter des choses, bon là par contre je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, c'est ça ? Ah non c'est des crypto-monnaies, d'accord, on va pouvoir acheter des crypto-monnaies avec l'argent tout comme on... Je croyais que c'était du vrai argent, non non, je crois que c'est le GTA 6 où ils évoquent le fait d'avoir des crypto-monnaies, c'est un bon moyen de louchir notre argent, même si on sait qu'aujourd'hui les autorités mènent une guerre plus que farouche envers les crypto-monnaies, bien que ça les gêne de ne pas avoir le contrôle sur tout ça. Donc ça c'est pour la personnalisation visuelle de notre avatar, mais bien sûr ce qui nous intéresse c'est les armes. Donc on a un carcat, fusil classique, voyons voir un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir. Ça c'est quoi ça ? SAA 144, est-ce que ça c'est pas un espèce de MAA ? Un MAA comme j'aime bien. Bon on peut voir encore une fois ça va être en fonction du niveau qu'on va atteindre, on va pouvoir on va pouvoir acheter d'autres armes. Alors ce qui est bien c'est qu'on a accès à tout le reste, mais, mais, mais... Ouais il y a un système de catégorie mais on a accès à tout. Ensuite, alors les classiques, sac de mune, sac de vie, tourelle, tourelle, alors à mon avis il va falloir débloquer une compétence pour pouvoir y avoir accès. Et ça c'est armor die, ça fait référence à un petit peu à Rainbow Six avec le GGN, avec les plaques de blindage. Une autre armure, de toute manière, ça va surtout avoir une incidence entre, il y aura un mix certainement entre la rapidité de notre avatar et la couche de blindage qu'il est capable d'avoir encore une fois par défi. On a ça, mais après on aura d'autres choses. Overkill Weapon, j'ai l'impression que c'est des superbes armes ça, pour l'instant on a un lance-grenade, sympa. C'est plutôt sympa, je sais plus d'en pédé, par rapport aux armes qu'on avait, combien on en avait, si on en avait juste deux. Est-ce qu'on avait une troisième arme ? Je ne sais plus, j'avoue, très longtemps que je n'ai pas joué, des grenades, fragmentation, lancers de poutots et les flashbangs qui étourdissent nos adversaires. Pour une fois, il faudra attendre de monter, oh, alors qu'est-ce que c'est ça ? Microcam, les mines pour détecter et la ECM Jammer qui nous servait à désactiver les caméras. des cambriolages qu'on pouvait faire en silencieux en enchaînant les ECM le temps qu'on vole tout et qu'on se tire. On peut voir qu'on a déjà un système de loudout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'enregistrer des configurations prédéfinies. c'est-à-dire si on sait qu'on veut plutôt la faire le stealth, hop, on se met sur le 1. Si on sait que ça va plutôt être loud, hop, on change de configuration. Donc ça, c'est pour tout ce qui est équipement mais bien sûr, on a les skills. On a les skills. Pour pouvoir déverrouiller les capacités, il va falloir faire un certain nombre de choses et après, il y a des systèmes de points. Alors là aussi, je me souviens plus parce que dans PED, j'ai plus joué avec le niveau maximum mais c'est vrai qu'à chaque niveau qu'on va augmenter en termes d'expérience, on va atteindre le niveau 1, 2, 3, 4. Ça va nous permettre de gagner des points d'expérience et avec ces points d'expérience, on va pouvoir débloquer des compétences. Donc, 1, il va nous falloir des points de compétences mais 2, il va nous falloir également faire ce qu'il faut pour les débloquer. Alors, on peut voir, là, on peut avoir deux sacs de balles. Là, ici, je vais mettre, 1, une régénération de l'armure. Bon, ainsi de suite. C'est plutôt pas mal. Alors, ça, c'est quoi, cette case-là ? Le fait qu'elle soit ici, est-ce que c'est des trucs soumédiaux ? Je ne sais pas encore. Bon, de toute manière, c'est un jeu, on sait qu'on va jouer, jouer et re-rejouer. Donc, tout ça, ça va naturellement en jouant augmenter. Après, il y aura très certainement des choses qu'il faudra cibler spécifiquement pour pouvoir les débloquer. De toute façon, au début, on n'aura pas trop le choix. On va faire sans rien, mais petit à petit, on va pouvoir... On peut remonter les gars plus vite, et là, on augmente notre capacité. On va commencer avec ça. Est-ce que j'ai tout vu ? J'ai tout vu ? Voilà, je ne le voyais pas. Alors, par contre, est-ce qu'on peut en avoir quatre au total ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'en aura pas plus de quatre ? Ça me paraît un peu bizarre, mais c'est possible. Bon, avant. Voilà un petit peu pour... Pour le début, ça c'est quoi, dans le genre ? D'accord, c'est des trucs prédéfinis, très faciles. Ça c'est des schémas, des trucs de peinture. Ok, ok. Je crois qu'on a tout vu. Alors, on a quatre niveaux de difficulté de base. Et on va aller taper une bande. Alors, je ne pense pas qu'on puisse le faire en solo. Ouais. C'est peut-être un peu dommage, pour commencer, ça aurait été sympa de se faire la main. Faire la main tout seul. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pas du projetage. Merde. Qu'est-ce que c'est le gardien ? On me rappelle des souvenirs. Oui, c'est le gardien. C'est le gardien. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Oh là ils nous tombent tous dessus là Combien on peut prendre ? Allez on peut prendre qu'un sac Ah ça c'est bon Pourquoi il est blanc il est ? Alors par contre la question dont je me pose c'est est-ce que... Je suis à dire un C'est quoi ça ? C'est plus tard C'est quoi ? C'est plus tard C'est plus tard Merde sniper. Les policiers s'entendent, prends un moment pour regrouper et être prêts quand ils arrivent. Ah ça les transports de sacs. Ah les fameuses chaines de l'amitié. On les verra pas les dozers. Ah, il y en a deux qu'on a pas pris. Alors ça se traduire par quoi ici ? Ah ouais, tout de suite les sommes sont sympas. Donc c'est là où on peut acheter des cryptos. Et puis on est limité en fait par jour. Je pense que la somme augmentait pour en avoir d'autres. Alors si je l'emmène là-dedans. On va regarder une chose qui moi m'intéresse tout particulièrement, c'est leur customisation. Alors maintenant qu'on a gagné un petit peu d'argent. Alors là aussi on peut voir qu'il y a des modèles qui sont pilotés on va dire par notre niveau d'expérience. Également par les sous. Il va falloir attendre pour avoir un chargeur plus grand ou un chargeur qui se recharge plus rapidement. Et puis on a toujours le système de bolus-malus en fait. C'est à dire qu'il va falloir avoir un chargeur plus grand mais forcément il va être plus long à changer. Il va falloir augmenter le niveau pour le reste. Les poignées. Ça c'est pour notre arme principale. Si on veut faire du stress. Alors celui-là il est gratou ça. Pour une approche un peu plus silencieuse. Ça par contre c'est le niveau de l'arme qui le conditionne. On a l'air pas et puis on le reste. Enfin voilà. C'est ça qui me manquait. On a l'air pas. Ah alors on a l'air pas à l'air pas à l'air. Ça donne quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 A mon avis y'a un truc avec les cams C'était vu si vous voulez Caméra c'est là Fancy looking employé Y'aurait un employé C'est un exécutif avec full access Ah d'accord Ah d'accord Y'a un employé Y'a un employé Visiblement il a été chopé un igus Exécutive Alors est-ce qu'il était dans cette pièce là ? Il était dans cette pièce là ? C'est à De Réunion Alors il a activé le blanc alors D'accord il a d'abord activé le blanc Alors comment il a succété le blanc je ne sais pas Par contre il l'a fait venir là C'est pour le code Access denied Ah Tout à l'air semblé Access denied Ha ha Ah c'est lui C'est celui qui l'a pris d'accord Ouais c'était bien le chef Access denied Ha pourtant il ressemble bien au chef Access denied C'est pas le code C'est pas le mode D'accord C'est pas le code D'accord 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 C'est le code Il n'y a pas d'indice dans son nom... Je ne pense pas qu'il s'est mis le code... Je peux ouvrir ici mais c'est une très mauvaise idée ! On peut appuyer sur les touches... ... Si on recoute à un moment donné des informations... ...ça c'est bien pour les avoir plus tard... ... 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 C'est pas le code correct Sous-titrage ST' 501 Ah c'est long Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut être bien dans l'axe hein Merde Les zones d'interaction mériteraient d'être un peu plus grandes Sinon le principe est génial Je pense que l'argent qui est daubé ça sert à rien C'est un peu déchiré Ah d'accord C'est là on voit les chiffres Bon par contre faut... D'accord il les avait pas vu Donc ça veut dire qu'en fait avec les 4 chiffres qu'on nous donne en allant là haut Et en recoupant les deux informations Je pense qu'on sait les quels sont Bon après faut apprendre hein C'est ça aussi qui est sympa la première fois j'ai envie de dire Après tout ça ça se serve A force de le faire On aura l'habitude Oh il passe Et puis on peut pas le tuer Et puis on peut pas le tuer J'espère qu'il a pas les yeux trop... trop vifs Oula Le fait de balancer les sacs comme ça faut vraiment se mêcher à ce niveau là Vu ce qu'on a fait faut pas déconner Ouais Enfin moi je la jouerai pas comme ça hein Ça serait chaque sac euh... Balance pas ton sac Michel S'il te plaît Y'a plus de pager ça 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 Ohlala il passe à côté des sacs C'est quoi ça ? C'est un civil qui se va ? Non c'est le Nunes Pourquoi il a mis son sac derrière Michel ? Allez va le chercher ! Assume ! Moi je me mets près du fourgon ! Allez j'ai pas compris pourquoi ils a passés à l'extérieur par là ! Toujours mieux les laisser sécuriser un peu de stress jusqu'à la fin ! En tout cas c'était sympa de le faire en stealth ! Ça nous a permis de découvrir un peu chaque étape ! Ouais super ! Bon on n'a pas pu tester le loud en ce niveau de difficulté mais bon pour avoir fait une partie avant c'est un peu chaud avec les dozers et autres ! Donc voilà pour ce casse-de-vente réalisé ! Alors je ne vais pas dire sans tirer un coup de feu mais c'était plutôt sympa ! Et merci à Suzy et Deltarune ! Pour cette partie c'était cool ! Donc là notre arme est niveau 5 ! Est-ce qu'on a des nouveaux joujoux à mettre ? En 17 ! Ah ! Une nouvelle poignée ! Ça c'est le côté qui est sympa dans le jeu ! Ça fait un peu comme dans Call of ! Au fur et à mesure qu'on utilise nos armes on va pouvoir les... Et une poignée ! On va commencer à avoir une arme sympa ! Également on va s'acheter ça ! Un autre pétarde ! Bien ! Alors j'ai regardé l'histoire du niveau ! Je me dis mais comment ça se fait qu'après quelques cas ça réussit ? Je ne montais pas au niveau en fait il y a un bug ! Alors j'ai dit il a pris toute ma fortune en crypto-monnaie ! Je me suis dit c'est peut-être ça qui permet d'acheter des niveaux ! Pour l'instant on ne voit pas trop à quoi ça correspondrait ! Et en fait non ! C'est parce qu'il y avait un bug des serveurs ! Ça devrait se dégager dans les heures à venir ! Peut-être au démarrage jeu ! Je n'ai pas trop osé le faire parce que comme il y avait des problèmes d'accès ! Je me suis dit putain j'ai réussi à me connecter ! Je n'ai pas envie de plus pouvoir l'être ! Donc ça devrait augmenter au fur et à mesure qu'on joue ! En tout cas pour les armes ça a très bien marché ! On est niveau 5 ! Par contre je ne pense pas que ce soit lié au nombre de kills qu'on fait ! Je pense que c'est plus à la fin d'une partie ! On gagne tant d'XP et c'est réparti équitablement sur les armes ! Parce que pour l'instant je ne peux pas équiper d'autres compétences ! Par contre en jouant j'ai réalisé des défis ! On le voit il y en a qui progressent ! Et il y en a qui sont déjà au bout ! Donc je pourrais moyennant avoir un point ! Les mettre dedans ! Et là je pense que de toute façon on doit pouvoir avoir autant de skills activés ! Qu'on a de points en notre possession ! Mais pour l'instant je suis limité ! Je vais m'arrêter là pour cette présentation de cette bêta fermée ! Qui va durer encore quelques jours ! Et au fur et à mesure ils vont envoyer des clés à tous ceux qui l'ont demandé ! Je crois qu'il y a un système Xbox qui le propose ! Et les joueurs PC via Steam ! Donc au fur et à mesure je pense que toutes les personnes qui l'ont demandé ! Vont avoir leur chance d'acquérir une clé ! Moi je l'ai vu dans mes amis ! Puis au fur et à mesure de la journée passée ! De plus en plus de gens avoir des clés ! Alors certes il y a eu un gros black out des serveurs ! Donc personne ne pouvait y jouer ! Mais ça devrait se développer ! Je trouve ça super ! C'est vachement bien ! Parce que ça ne peut que aider à faire un jeu moins bugué ! Ça permet de pouvoir tester le jeu ! Ça c'est pas mal ! Alors par contre la proposition de la bêta ne sera pas retranscrite ! Dans le jeu c'était déjà le cas ! Dans la bêta de PD2 ! En tout cas je trouve que c'est pas mal ! Ça permet de tester un petit peu le jeu ! Pour l'instant je suis plutôt content ! J'avais un petit peu peur de la balance des policiers ! Bon en normal c'est plutôt pas mal ! Pour avoir joué en hard ! Dozer même avec le lance grenade livré ! Parce qu'en fait j'ai pas pu vous le montrer ! Mais en fait au fur et à mesure qu'on tue les gens ! Il y a une espèce de jauge overkill ! Qui charge ! On peut appeler quelqu'un qui va nous dropper le lance grenade ! Et en ayant balancé 4 grenades sur le dozer ! Ça ne l'a pas tué ! D'ailleurs on se quittera là-dessus ! Ça sera rigolo ! Voilà voilà ! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! Coup de téléphone ! Coup de téléphone ! Ah ! Il a d'autres savent ! Il est où Dozer Man ? Alors euh... Le mec a pris au moins 3 ou 4 grenades dans la tronche ! Ça ne le tue absolument pas ! Donc la difficulté est mortelle ! Ca' de la même chose ! Ok ! Un coup de téléphone ! Un coup de téléphone ! Coup de téléphone ! Un coup de téléphone ! – Sous-titrage FR 2021